Donc je me présente, Sabrina Idoudi, enseignante à l'Université Méditerranéenne de Tunis. Donc, m'ajoute à m'akoum l'hôme pour vous offrir une formation gratuite pour les bacheliers. Donc, n'étmanelkoum n'jéh, inshallah. Donc, l'intervention en théâtre est la spécialité économie-gestion, plus précisément l'économie. Donc, n'habit m'a koulkoum, l'eham haja fi l'économie, c'est que la dissertation. Y'annilhane, l'élève n'ta al-bacaluré, les mi'arri fighidham, la dissertation. Y'on quoulou-dissertation, y'on quoulou-méthodologie, y'on quoulou-problématique. Y'adha y'a khatar fi l'examen final, y'annilhane des points muhammine. Si je crois, y'annilhane t'fakkar fi 12 points. Donc, avec un exercice du calcul. Ben, b'nusbe l'ajma'at l'économie, a ou l'chapitre taqrawa, y'ouwa la croissance économique. Y'ma ta'afu, la définition de la croissance économique, c'est quoi? C'est le croissement des grandeurs économiques. K'i n'achkiwa à la grandeur économique, n'achkiwa à la consommation, n'achkiwa à la production, n'achkiwa à l'épargne, n'achkiwa à l'investissement. Donc, y'adha y'abde y'ou fi une augmentation, donc y'adha n'achkiwa à la croissance économique. Et l'hiachnoua, par définition, la croissance économique, c'est la richesse créée par un pays. Y'annilhane t'harawet t'haqqa et dawla. Donc, t'harawet, y'adha y'e kifishidjiitong. Comment on crée la richesse d'un pays? Donc, y'adha plusieurs agents économiques. Y'adha le ménage, y'adha les entreprises, etc., etc. Donc, y'adha 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 le plus somme ta'ha pour avoir une richesse. Donc, y'adha ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, le profit de chaque entreprise, le ménage, la consommation, etc. Donc, la question qui se pose, comment on peut mesurer la richesse créée ou la croissance économique ? Il y a un indicateur de mesure de cette richesse qu'on appelle le PIB, le produit intérieur, qui, par définition, c'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, il faut savoir tout ça à l'avance. Mais, je n'ai pas les facteurs qui contribuent à la croissance économique. Il y a deux facteurs principaux, ce qu'on appelle le L et le K, donc le travail et le capital. Ce sont les facteurs de production. Donc, pour produire, on a besoin de ces deux facteurs, le travail et le K. Le travail, ça veut dire la main-d'oeuvre, et le K, ça veut dire la machine ou les équipements. Donc, je n'ai pas les facteurs de la croissance économique. Comment le premier facteur, le travail, contribue à la croissance économique ? Avant tout, il faut définir ce concept. Ça veut dire, il faut définir le travail. C'est quoi le travail ? Avant tout, le travail, c'est un facteur de croissance primordial. Il contribue à la croissance par son aspect quantitatif et qualitatif et par les revenus qu'il génère. Donc, c'est ça l'aspect quantitatif. Donc, on va parler de la production. L'objectif de toute organisation, c'est la réalisation de la productivité. Donc, là, on a apport, il est, il est, il est, il est, la quantité produite. C'est ça l'aspect quantitatif. Et quand on parle de l'aspect qualitatif, c'est la qualité du travail. Donc, la qualité, c'est très important pour donner un bon produit avec une forte productivité. Voilà, donc, je vois l'importance quantitatif du travail sur la croissance économique. Mais il y a une importance, c'est l'âme l'héveille, puis le nom de l'artiste. Donc, la quantité du travail dépend de la population active et de la durée du travail. La population active agit positivement sur la quantité du travail à travers l'accroissement démographique, le solde migratoire, la participation de la femme dans la vie active, l'âge de retraite et la scolarisation des jeunes. En effet, on peut, je peux citer ici un exemple, donc l'exemple de l'Asie de l'Ouest, on constate que l'accroissement de la natalité a fait augmenter le ratio actif sur inactif, ce qui montre l'augmentation de la population active. Donc ici, pour mesurer la population active, on fait le rapport entre la population active sur inactif, donc pour savoir cette augmentation. Donc, ce qui montre l'augmentation de la population active, ainsi la production, l'épargne et la consommation, ce qui fait améliorer les performances économiques. Autrement dit, lorsque la population active occupée, ça veut dire qu'elle travaille, augmente, donc le taux de croissance de PIB augmente. C'est tout à fait normal. On dit qu'il y a une population active, autrement dit, occupée, active, on a un rendement, on a un revenu, on a un salaire. Le salaire, c'est-à-dire qu'il y a une consommation, il y a une consommation, il y a une consommation, on partage l'épargne. Donc, ça fait partie des grandeurs économiques qui contribuent à la richesse d'un pays. Donc, c'est ça l'aspect quantitatif du facteur travail dans la croissance. Passons maintenant à l'aspect qualitatif. Comme j'ai cité tout à l'heure, l'aspect qualitatif du travail aussi, c'est très important. L'accroissement de la productivité contribue à une croissance économique. Donc, je trouve à l'importance de l'aspect qualitatif dans la croissance. La croissance économique, le développement, les autres chapitres, la branche économique. Donc, l'importance qualitative de travail dans la croissance. Un accroissement de la productivité. La question se pose ici, qu'est-ce que la productivité? La productivité, c'est l'augmentation de la production avec une réduction du coût moyen. Donc, c'est ça, la productivité. Donc, un accroissement de la productivité du travail contribue à une croissance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le capital humain. Ça veut dire quoi, le capital humain? Quand on parle du capital humain, on parle de l'ensemble du savoir. Ça veut dire savoir, les connaissances, les naqrawa ou le ma'arif, etc. Le savoir-faire, ça veut dire les expériences, etc. Et le savoir-être, c'est la communication, comment communiquer. Donc, c'est ça, le capital humain. Donc, vous voyez ici, je parle de l'aspect qualitatif. Donc, ce qui qualifie la main-d'œuvre pour créer une bonne productivité. Troisième point. Quant à l'organisation du travail, elle contribue à rendre le travail plus efficace et donc plus productif. Il n'est qu'à l'efficacité, il n'est qu'à l'atteinte d'objectifs. Ce qui est l'atteinte d'objectifs. L'aspect qualitatif, l'aspect quantif. L'aspect qualitatif, la productivité. Donc, troisième point. Quatrième plutôt point. Les gains de productivité montrent la hausse de la productivité du travail. Ils bénéficient aux salariés, aux consommateurs, aux entreprises, aux actionnaires et à les tâches. Ce n'est pas ce qui veut dire. Quand la société a une grande productivité, ça va agir à tous les agents économiques. Ce sont les gens qui ont une forte productivité. Ce qui veut dire. Quand on a une forte productivité, les salariés ont une augmentation du salaire. Et par la suite, l'augmentation du salaire. Par la suite, l'augmentation du salaire. Il y aura une augmentation de la consommation. Donc, c'est normal. Il y a une forte productivité. Donc, ça va contribuer à la richesse d'un pays. Ça va aussi agir sur l'épargne. Donc, l'année dernière, il y a une grande productivité. Aussi, ceux qui ont bénéficié des gains de productivité. Les entreprises. Je dis, voilà, ils font ma profit, ils font ma dividende, etc. Et aussi, les actionnaires. Et l'État. L'État, comment il va bénéficier de cette forte productivité ? Les prélèvements, ils font ma détail. Les prélèvements, ils font ma détail. Après, nous entendons bien l'investissement, l'infrastructure, etc. Et les investissements, ça fait partie des grandeurs économiques. Donc, l'investissement contribue aussi à la richesse d'un pays. C'est bon, Skander ? C'est clair la voie ? C'est bon, Fabrice, c'est bon. Donc, ce sont les deux principaux facteurs de la croissance économique. Troisième facteur aussi qui contribue à la croissance, c'est les revenus. Donc, l'importance des revenus du travail dans la croissance. Plusieurs moyens contribuent à motiver les travailleurs. Tels que des salaires élevés. Et le fait d'avoir plus d'initiatives dans l'entreprise afin de rendre le travailleur plus responsable et participer dans la prise de décision. Donc, il y a une autre. L'augmentation du salaire, l'ouvrier, etc. Ça va agir positivement sur la productivité. Donc, il y a un rendement. Ce qu'on appelle la richesse. Donc, les travailleurs plus motivés seront plus productifs. Ce qui assure donc une croissance économique. Donc, comme on a cité tout à l'heure, l'aspect quali du travail et l'aspect quantu contribuent à la croissance économique. De même, les revenus contribuent à la croissance économique. Donc, les revenus de travail permettent aux salariés de consommer plus et incitent les firmes ou les entreprises à produire plus. En effet, une hausse des revenus fait augmenter l'épargne et donc l'investissement. Donc, ainsi, on parle de l'amélioration des performances économiques. Donc, c'est ça, la contribution du travail dans la croissance économique. Ici, la question qui se pose par la plupart des élèves, c'est quoi la croissance économique ? Il faut toujours rappeler de cette définition que la croissance économique, c'est l'accroissement des grandeurs économiques accompagné d'une amélioration des performances économiques. Donc, ça ne sert à rien de parler de l'aspect quantitatif. Il faut aussi parler de l'aspect qualitatif pour améliorer les performances économiques. Voilà, ça concerne l'aspect, la contribution du travail. Aussi, je vais vous parler de la dissertation. Donc, c'est très important la dissertation. Il faut savoir la méthodologie de faire ou de développer un sujet. Tout d'abord, par exemple, si je lance un sujet, je dis n'importe quoi. Exemple de sujet, comment les facteurs de croissance économique contribuent à la croissance économique ? Ça, c'est une question, c'est un sujet à développer. Donc, comment maintenant je peux résoudre cette problématique ? Il faut tout d'abord introduire. Il faut poser, il faut parler, il faut introduire. Ça veut dire, qu'est-ce que je dois écrire au niveau de l'introduction ? Je dois définir les concepts de base. Les concepts de base, comme je citais tout à l'heure, j'ai parlé de la croissance économique, du facteur travail. Donc, il faut définir ça au niveau de l'introduction. Après aussi, au niveau de l'introduction, on doit poser la problématique. On doit dire, donc comment, par exemple, le travail, c'est un facteur qui contribue à la croissance économique, sachant que la croissance est l'augmentation des grandeurs économiques, à savoir la production, la consommation, l'épargne et l'investissement, accompagnant de l'amélioration des performances. Donc, la question qui se pose, comment ce facteur peut améliorer c'est la richesse d'un pays ? Voilà, donc c'est ça, l'introduction avec problématique. Maintenant, on commence le développement. Comment je peux développer ce sujet ? Donc, il faut suivre une méthodologie. Donc, vous sautez une ligne après l'introduction et la problématique, vous dites, pour répondre à cette problématique, il y en a deux parties, par exemple, il y en a une seule partie. Ça dépend du sujet à traiter. Dans notre cas, donc, pour répondre à cette problématique, on doit parler de trois parties. On doit parler de l'importance quantitative du travail dans la croissance et on doit parler aussi de l'importance qualitative du travail dans la croissance et, finalement, de l'importance des revenus de travail dans la croissance. Et je vous ai déjà expliqué l'effet de ces trois points sur la croissance économique. Et, à la fin, je dois conclure. Et au niveau de la conclusion, c'est un résumé de ce qu'on a dit déjà au niveau du développement. C'est comme ça qu'on fait la dissertation. Donc, c'est valable à tout sujet. Donc, il faut suivre cette méthodologie pour réussir la dissertation, pour avoir une bonne note au niveau de la partie sujet à développer. Voilà. C'est bon pour cette partie. Et très importante. Je vais vous demander à Naïma, donc, si elle a une question, Marash. Oui, Naïma. Bonjour, Naïma. Naïma, c'est bien. C'est une chance pour vous. Donc, posez vos questions, si vous voulez. Bon, apparemment, un problème est clos, Marash. Allez, on continue. Bon, Benisbaliana, c'est bon, Scandal? C'est bon. C'est bon, oui. D'accord. Merci beaucoup, Souris-Nantique Saha. Merci à vous aussi. Merci à vous.